Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous reconnaissez l'endroit, je suis de retour à l'appart, pour combien de temps ? Je n'en sais rien, pour le moins longtemps possible, mais vous allez le voir dans cette vidéo, j'ai traversé une semaine avec plutôt des galères, des moments chiants, vous allez voir tout ça dans cette vidéo, et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous préférez, mais est-ce que vous préférez que je fasse mon speech, comme d'habitude, avec des images d'illustration, ou que je vous filme au fur et à mesure la semaine, et puis que je vous fasse juste la petite présentation de la vidéo, et une petite conclusion à la fin, dites-le moi, comme d'habitude, ou comme tu fais là, c'est mieux, dites-le moi en commentaire, Et puis, vous allez voir qu'il y a eu des moments un petit peu galères, et que c'est un petit peu la galère, la van life, c'est bien, vive la van life, c'est à 99,9% des cas la belle vie, mais il y a des moments où c'est vraiment galère, je vous propose la vidéo, et je vous retrouve à la fin pour la conclusion, bonne vidéo ! Bon, ben aujourd'hui, c'est changement de batterie, voilà, j'ai racheté une batterie neuve, parce que là, ça a commencé à galérer assez souvent, j'ai dû me refaire redépanner aujourd'hui, donc j'ai investi dans une batterie neuve, que je suis en train de monter actuellement, et puis, j'espère être tranquille pour un petit moment maintenant, voilà, voilà, Bon, à une main, là, je suis en train de tourner dans le vide, donc, ben, je vous reprends après pour la suite de la vidéo. Et ben, voilà, les amis, ça marche beaucoup mieux avec une batterie neuve, bon, ben, ça m'a fait 150 euros dans la jetron, dans la jeule, Voilà, mais je l'avais plus ou moins prévu, parce que, voilà, ça fait partie du budget à prévoir quand on a un véhicule, donc, voilà, j'en ai eu pour 150 euros, mais j'ai une batterie neuve, j'espère quand même durer un petit moment, Et fini l'appel des copains de la famille avec des pinces ou avec un booster pour me dépanner. Ça faisait longtemps que ça m'était arrivé, mais ça m'est réarrivé aujourd'hui, et puis, voilà, il était temps. Pour ceux qui s'inquiétaient pour moi, là, vous inquiétez pas, cette fois, je serai plus en rade, la batterie est neuve. Tiens, d'ailleurs, l'horloge est pas contente, il va falloir que je règle l'horloge, je vous informe qu'il fait absolument 17 degrés, ce qui est pas mal pour passer une nuit dans le fourgon. Et ben, voilà, salut, salut ! Salut les amis, bon, ben, il est quelque chose comme 5h du matin, et aujourd'hui, j'inaugure ma première crève dans le fourgon, donc, je pense que je vais pas bouger beaucoup aujourd'hui. J'ai de la fièvre, Doliprane est mon ami, j'ai une tronche, comme vous pouvez peut-être le constater, voilà, sur l'image. C'est pas la grande forme, c'est surtout l'état de fièvre que j'aime pas, j'ai la gorge prise, les paquets de mouchoirs défilent à tout va, ben, j'inaugure ma première crève dans le fourgon, on va voir comment ça va se passer, et puis, ben, je vous dis à plus tard si j'ai survécu à cette crève, voilà, voilà, je vais me rendormir. Je suis bien content d'avoir acheté ma deuxième couverture, là, j'ai bien chaud en dessous, j'ai pas froid, je suis très bien sous la couette et la couverture, donc, ben, il n'y a plus qu'à... j'ai pris un Doliprane, et puis qu'il n'y a plus qu'à repartir dans le monde du sommeil, peut-être que je vais rêver de vous, on sait pas, mais voilà, je vous retrouve, ben, pour la suite de la vidéo, si j'ai survécu à cette crève. Allez, à plus ! Et voilà, les amis, on est quelques heures après, il est... pardon, c'est pour tenir le téléphone, il est à peu près 10h30, j'ai une tête pas très sympathique, c'est le réveil, bon, j'ai réussi à dormir, la fièvre est un peu tombée, merci, monsieur Doliprane, j'espère que ça va durer, par contre, j'ai toujours le nez pris, et puis, c'est pas la grande forme, bon, ben, aujourd'hui, je vais faire du rangement dans le fourgon, parce que c'est horrible, j'en ai foutu partout, je vous montre pas, parce que c'est... voilà, je ne partage pas ces horreurs, je vais rester au calme, je suis en train de siroter mon petit café, alors, on peut pas dire que j'ai vraiment bien dormi, mais j'ai quand même dormi, je me suis réveillé avec des frissons à certains moments, trop chaud à d'autres, enfin, vous connaissez quand on a la crève, bon, c'est pas très motivant tout ça, mais je vais essayer de faire une journée à peu près normale, et puis, il me reste un ou deux Doliprane, demain, j'irai à la pharmacie, je vais aller chercher de l'eau au cimetière aujourd'hui, le cimetière est vraiment pas loin, il est à 200 mètres en face, donc, j'ai besoin d'eau propre, donc, voilà, je vais faire ma petite journée, piane, piane, je vais rester sur place, je pensais bouger aujourd'hui, mais j'ai pas envie de conduire, de tout ça, donc, voilà, j'ai inauguré ma première crève en fourgon, en van life, à toute pour la suite ! Salut les amis, bon, on est quelques heures plus tard, fin du premier jour d'inauguration de l'opération j'ai la crève en vanne, bon, là, je commence à être fatigué, hein, il est 22h, un peu moins de 22h, alors, j'essaye de garder une voix claire, parce que, ben, j'ai eu l'habitude avec la radio, voilà, mais c'est quand même pas très facile de pas trop renifler aussi, parce que c'est pas très ragoûtant pour vous, mais, voilà, donc, grâce au Doliprane, cet après-midi, j'ai réussi à avoir à peu près la forme, d'ailleurs, j'ai mis un peu d'isobule sur mes portes arrières, parce que mes portes arrières ne sont pas du tout isolées, alors, il me restait pas assez d'isobule pour faire tout, mais je vais en racheter, mais la partie basse de la... les parties bases de la porte ont déjà une couche d'isobule, donc, parce que je sens quand même le froid qui rentre par le parterre, là, voilà, par le sol, dans ce que j'appelle mes soutes, mon placard et ma soute, donc, voilà, je sens un petit courant d'air, je vais mettre aussi mon aération basse, peut-être demain, si je suis en forme, je sais pas où elles sont, j'ai les grilles, là, voilà, elles sont là, donc, voilà, je vais coller ça, en fait, je vais faire deux trous derrière ça, je vais pas découper carré exactement, j'ai une fraise, là, comment ça s'appelle, sur la perceuse, je vais faire un trou derrière chaque grille, il n'y a pas besoin de faire autant d'ouverture, je pense, parce que sinon, on ouvre le fourgon et il caille dedans, mais je vais faire un trou par côté, là, et puis je vais le mettre à la partie base du fourgon, une petite partie que je n'ai pas isolée, justement, pour pouvoir faire l'aération, et pour l'instant, l'aération haute, je verrai plus tard, pour l'instant, je garde une vitre, la vitre conducteur ou passager, ouverte de ça, pour pouvoir avoir un, pour pouvoir faire en sorte que l'air circule, donc, je vais sûrement faire ça demain, il faut que je regarde ce que j'ai comme colle, d'ailleurs, d'abord, et puis, voilà, si je suis en forme, en tout cas, je vais aller à la pharmacie demain, je vais aller faire quelques courses, il me faut du Doliprane, parce qu'il me restait deux, malheureux, Doliprane, et puis, là, je vais en reprendre un ce soir, parce que, malheureusement, je commence à avoir mal au crâne avec, et quand ça tape au niveau du crâne, je sais que c'est pas bon signe, je sais que je vais passer un mauvais quart d'heure si je prends rien, parce que je suis sujet aux migraines, donc, voilà, là, je viens de regarder des vidéos, celle d'Annabelle, notamment, et puis, voilà, je vais regarder la chaîne HVF sur les histoires criminelles, aussi, qui sort une vidéo, rien à voir avec la van life, mais le vendredi soir, je regarde HVF, voilà, histoire vraie et flippante, voilà, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent, qui suivent aussi, et bien, je vais me mettre dans mon lit, sous ma couverture et sous ma couette, avec mes, alors, mouchoir, c'est pareil, où c'est que c'est, non, je ne l'ai pas là, il faut que, voilà ce que je suis obligé de prendre, parce que j'ai, tous mes Kleenex, ils sont passés, donc, voilà, c'est chiant, la crève, hein, j'avais jamais essayé la crève en vanne, et bien, j'inaugure, voilà, Allez, la suite, dans quelques secondes pour vous, et puis, demain pour moi, salut, salut ! Oh là là, je suis malade, je me meurs, je vais, je vais, je vais mourur, je suis très malade, herc, 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 il n'y aura plus de gérer squatter partout, la science ne récupérera pas de morceaux de pièces détachées sur mon corps, il n'y a rien à récupérer, donc, on va demander à la mairie de prendre une pelle, de venir creuser, et je me meurs, mais, si vous voulez faire un don à la chaîne YouTube, et bien, le lien est dans la description, voilà, voilà, salut, salut ! A bientôt ! Jour 2, première crève en fourgon, bon, c'est, c'est pas terrible ce matin, je me réveille, en plus, il pleut, il fait gris, il fait sombre, donc, je me suis pas rendu compte, c'est plus qu'une grosse, une grasse mat, là, nous sommes samedi, et je me réveille à 11h, la nuit n'était pas trop mal, vous avez vu, j'ai fait un peu le con hier, d'ailleurs, c'est ce qui permet d'avoir du courage, non pas que ce soit une épreuve insurmontable, d'avoir une crève, mais c'est désagréable, et dans les moments comme ça, bah, j'aime bien compenser en faisant un petit peu le con, c'est ce que j'essayais de faire un petit peu, quand j'étais à l'hôpital pour la chimiothérapie, et puis tout ça, et puis, voilà, mais là, franchement, il faut que je prenne la route, malheureusement, j'ai pas envie de prendre la route, mais, il faut que j'aille à la pharmacie, pour prendre du Doliprane, parce que j'en ai pas du tout, et j'ai une barre là à la tête, et j'aime pas avoir une barre là, et puis derrière l'oeil, comme une migraine oculaire, donc, sans Doliprane, ça va être difficile, je vais en profiter pour, piane, piane, essayer de faire quelques courses, et acheter de l'eau en bouteille, parce que c'est vrai que je bois de l'eau, des robinets de cimetière, et puis tout ça, là, malade, je préfère acheter quelques bouteilles d'eau, donc, je vais faire ça, sur le temps de midi, là, je prends mon café, je vais m'habiller par dessus, je vais même pas me raser, ni rien du tout, je ferai ça en revenant, et puis, et puis voilà, mais c'est, la météo en plus, c'est, ça fait pas beaucoup de bien en moral, on va dire, mais bon, on va faire avec, voilà, la suite, à la vôtre, d'abord, un bon petit café, ça va me requinquer, et puis, voilà, je vais, ah oui, puis il faut que je fasse le plein d'eau, alors ça, ça m'enchante pas du tout, mais si je veux pouvoir me laver, tout ça, il faut faire le plein d'eau aujourd'hui, c'est pas vraiment le moment, bon, c'est comme ça, c'est la vie, il n'y a pas que des avantages, dans l'avant-lif, il faut le savoir, allez, je vais prendre mon courage à deux mains, et puis, je vais faire tout ça, bon, et ben voilà, je suis allé chercher du Doliprane, j'en ai déjà pris, je me suis pris aussi, des trucs du citron, du miel, alors, j'ai pris cette marque-là, j'espère que c'est du vrai miel, parce que maintenant, il y a du miel artificiel, enfin, il y a tout un tas de trucs, mais ils ont pété leur slip, pour les prix, là, c'est hallucinant, j'ai même pas, j'ai oublié le citron, mais bon, voilà, j'ai acheté un peu d'eau, je suis allé chercher, je suis allé chercher 10 litres d'eau, pour le reste, voilà, c'était, j'ai même pas trouvé de citron, je voulais du citron, j'en ai pas trouvé, j'ai acheté ça aussi, alors, c'est pas très bon au goût, mais, c'est un très bon antiseptique, pour le mal de gorge, le thym, surtout, qui est en dessous, faire des infusions au thym, quand on est malade, ça aide bien, c'est antibiotique, enfin, antiseptique, surtout, et ça soulage un peu, les maux de gorge, la gorge encombrée, tout ça, puis, je me suis acheté 2-3 bricoles, pour bouffer, bon, et puis, pas de chance, j'ai pas pu régler, ma facture d'internet, donc, internet m'est coupé, c'est technique, c'est ma carte bleue, qui déconne un petit peu, ça me fait ça de temps en temps, mais quand même, c'est comme ça, c'est la galère, et je ne peux pas aller sur internet, il faut que j'appelle ma banquière, mais le téléphone est bloqué aussi, enfin bon, je peux juste recevoir des appels, bon, ben, c'est pas grave, on va lire des livres, et puis, ben, il faut que j'attende mardi, pour pouvoir rejoindre la banque, et tout ça, en disant, ah ben, j'ai pas pu, voilà, enfin, bref, on va y arriver, et puis, s'il faut, j'irai à l'appartement, pour vous envoyer cette vidéo, pour faire les 2-3 petits points, que j'ai à faire sur internet, bon, bref, moi, je vais avoir une journée de feignant, aujourd'hui, de malade, et puis, le temps est pas terrible, les panneaux au soleil, rechargent mal, c'est pas la grande joie de la van life, aujourd'hui, allez, la suite, ben, dans quelques secondes, pour vous, bon, les amis, nous sommes au 3ème jour, de crève en van life, on va dire, enfin, bon, crève en van life, pour dire, avoir la crève en van life, vous me voyez au réveil, assez tard, d'ailleurs, je me suis réveillé tard, il doit être dans les alentours de 11h, vous avez vu, le ciel n'est pas très clément, le temps est complètement pourri, la batterie ne s'est pas rechargée du tout, ce matin, j'ai utilisé de la lumière, la petite bandelette que vous voyez, c'est à pile, voilà, j'ai aussi une lampe à pile qui m'avait été offerte par le roux nomade, pour ne pas prendre sur ma batterie principale, pour que la batterie se recharge ce matin, c'est ce qui se passe d'habitude d'ailleurs, le panneau solaire, même quand il fait gris, il recharge la batterie le matin, mais là, le ciel est laiteux, très épais, il y a quasiment, il fait sombre, donc c'est une météo totalement pourrie, en même temps, c'est l'automne, c'est un petit peu normal, mais il y a tous les problèmes d'humidité, j'ai un autre souci avec ma facture d'internet, c'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, il y a quand même un petit peu de sous sur mon compte, pas grand chose, mais il y en a un petit peu, et en plus, j'ai un découvert autorisé, mais le, ce n'est pas un prélèvement, moi j'évite les prélèvements, parce que ça prélève toujours à des dates, où il ne faudrait pas que ça prélève, juste la veille où j'ai mis un chèque d'un client, et pas le lendemain, enfin bon, c'est toujours les moments où le prélèvement risque d'être refusé, que ça va prélever, comme forcément, donc je paye tous les mois ma facture par carte bleue, et c'est ce que j'ai tenté de faire, et ce n'est pas passé, j'ai déjà eu un bug comme ça, mais il a fallu, je ne sais pas combien de temps, pour que la banque accepte le paiement, on va dire, donc en plus de ça, c'est humide, il pleut, il ne fait pas beau, le ciel est gris, je n'ai pas d'électricité, et je n'ai même pas d'internet, pour m'occuper, pour monter et diffuser la vidéo, que vous voyez là, bref, c'est la grosse galère, c'est un petit peu chiant, alors je vous partage ma vie en Vinelife, ce que je ne veux pas, il y en a beaucoup qui me l'ont fait remarquer positivement, d'ailleurs, c'est de vendre du rêve, alors évidemment, la Vinelife, je continue, avec grand intérêt, c'est ma meilleure vie, il faut dire ce qui est, cette sensation de liberté, de rencontre, de pouvoir aller dormir où je veux, là, j'utilise beaucoup ce spot où je suis, parce qu'il y a mon travail, parce que justement, internet, c'est nickel, parce que j'ai besoin d'être administrativement, et professionnellement, pas trop loin de la ville, où il y a l'appartement, donc c'est le coin idéal, mais là, je vous avouerai, que je vais retourner, quelque temps à l'appartement, parce que je ne peux pas continuer, dans des conditions comme ça, tout est humide là-dedans, c'est une, ça ne devient pas agréable, et moi, je veux que ce soit agréable, donc je vais, le temps de ma semaine de travail, là, je vais dormir à l'appart le soir, alors la journée, je serai le plus souvent dans le fourgon, pour aller au boulot, je vous partagerai ça, évidemment, dans la suite de la vidéo, ou dans la prochaine vidéo, je n'en sais rien encore, mais, voilà, pour avoir un petit peu plus de confort, pour régler les petits problèmes, que je vous ai énumérés, je vais commander, un coupleur séparateur, pour pouvoir au moins recharger, les batteries, quand je roule, quand il n'y a pas assez de soleil, le panneau solaire, pour l'instant, financièrement, je ne peux pas le prendre, je voulais mettre un deuxième panneau solaire, de 200 watts, le même, mais, je ne peux pas le prendre, parce que, ce n'est pas la joie, au niveau des finances, en ce moment, donc, le coupleur séparateur, ça coûte, moins de 100 euros, le panneau solaire, coûte plus, et un deuxième panneau solaire, ne suffira pas, lui, tout seul, à régler mes problèmes, donc, voilà, je vais répartir, quelques temps, pour passer mes nuits, à l'appartement, prendre mon repas du soir, passer mes nuits, voilà, profiter aussi, des petits conforts, que je n'ai pas dans le fourgon, la douche, un peu plus confortable, que mon système, dans le fourgon, je vais en profiter aussi, pour débarrasser de choses, qui ne me servent pas, dans le fourgon, qui me prennent trop de place, je vais faire ça, je vais peut-être rester, une dizaine de jours, je ne sais pas, je repasserai peut-être, des nuits, dans le fourgon, entre deux, quand il y aura, un petit peu, de soleil, mais là, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne veut pas dire, que j'arrête la Vin Life, oh là là, ne croyez pas ça, je tiens trop, à ma vie, en fourgon, mais là, dans ces conditions-là, en plus à moitié malade, ce n'est pas possible, donc je vous donne, des nouvelles pour la suite, dans la suite de la vidéo, ce sera la conclusion, je ne sais pas trop, comment faire, mais là franchement, j'ai beaucoup d'humour, mais je commence, à être un petit peu, de mauvaise humeur, par rapport à tout ça, il ne faut pas vendre du rêve, il faut dire la vérité, la Vin Life, c'est super, à 99% des cas, mais là, tiens regardez, j'ai retrouvé un petit souvenir, Kiki le roi de Kiki, qui est un souvenir d'enfance, là, voilà, parenthèse fermée, il y a des cas, où c'est un petit peu, ça devient, là, ça se deviendrait, de la clochardisation, et ce n'est pas le but, je ne suis pas un clochard, qui vit dans sa voiture, donc voilà, et là, les conditions font, que si j'insiste trop, à part la bouffe, et puis tout ça, il n'y a pas de problème, mais pour le reste, je vivrai comme un clochard, en ayant froid, en étant à moitié malade, dans le fourgon, sans électricité, sans internet, le minimalisme, c'est bien, mais il ne faut pas en devenir idiot, non plus, j'ai aussi mon robinet, là, qui ne fonctionne plus, bon, ça, ce n'est pas dramatique, mais j'ai beau le recharger, il ne fonctionne plus, donc il va falloir que, j'en commande un autre, bref, ce n'est pas la joie, donc je retourne à l'appart, et je vous donne des nouvelles, pour la suite, salut, salut, à tout à l'heure, pour vous, pour la vidéo, et à je ne sais pas quand, pour moi, voilà, vous serez au tout courant, et j'essaierai quand même, de vous mettre la vidéo, on est dimanche aujourd'hui, j'essaierai de vous la mettre lundi, allez, à toute pour la suite, voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, bah oui, des aléas, de la van life, comme je l'ai dit, je crois, dans la vidéo, je ne cherche pas, à vendre du rêve, il y a des réalités, il y a des moments de galère, et bah là, ce sont plutôt, des moments de galère, le pire, je crois que c'est la météo, et mon petit souci, avec internet, que je vais essayer, de régler, le plus rapidement possible, la météo, parce que, bah, pas de soleil, pas d'électricité, quoi, voilà, donc là, je me pose, je suis en train de faire mes machines à laver, aussi, là, l'éco-flow est en train de se recharger, sur le 220, de l'appartement, je vais me requinquer, me remettre en forme, et m'occuper de tout ça, j'attaque une semaine de boulot, donc, bah, je vous verrai la suite, dans la prochaine vidéo, je serai déjà, certainement, retourné dans le camion, je vais y repasser, quelques nuits, mais là, j'ai besoin de souffler, un petit peu, voilà, je vous souhaite, une bonne semaine à tous, je vous dis, ciao, bye, bye, sortez couverts, et portez-vous bien, et à la prochaine vidéo, salut, salut.